Bonjour chers fidèles internautes de Cinesport, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons parler des 5 choses à savoir sur Stéphane Batshy. 12 ans après avoir quitté Casasport pour la Norvège, Stéphane Batshy rentre au Berçaille. Diego qui aurait pu signer aussi à Génération Foot va enfiler à nouveau la tunique verte du club de Géguin Chor. Voici 5 choses à savoir sur le milieu international sénégalais. Grand artisan du retour au sommet de Casasport, grand nom du football sénégalais, Casasport n'a toutefois pas gagné énormément de trophées. Après la Coupe du Sénégal remportée en 1979 par la génération Bassi Rundjaï, Ousmane Djaï, Compliqué et Jules-François Bocondé, le club a connu une longue traversée du désert jusqu'à l'avènement du football professionnel. Stéphane Batshy incarnera le renouveau. En 2010, face au giraffe rival historique et club le plus titré du Sénégal, le meneur de jeu offre au Casasport la Coupe de la Ligue, son premier trophée majeur après 31 ans d'attente. L'année suivante, Stéphane Batshy joue un rôle énorme dans la reconquête de la Coupe du Sénégal. Casasport domine 1-0, Touré Konda en finale. Le numéro 10 des Géguin Chorroi est encore décisif. C'est lui qui récupère le cuir après un corner mal tiré des Mourrois. Il enclache le contre en serveur idéalement Paul-Émile Taneg. Ce dernier centre en direction d'Aliu Koli qui conclut victorieusement. 2-0 du tournoi de l'UEMOA 2011. Une année après être sorti lamentablement au premier tour du tournoi de l'UEMOA, le Sénégal accueille la compétition sous-régionale en 2011. Les Lyons, entraînés par Feu Joseph Cotto, font un beau parcours devant leur public. Ils se retrouvent au final de la compétition face à Mali ultra-défensif. Alors que les deux équipes incapables de trouver le chemin défilé se dirigeant tout droit vers la prolongation, Stéphane Badgi libère tout le stade de l'éposée d'Arsenghor. Le joueur du Casasport, qui était pourtant diminué physiquement tout au long de la compétition, décroche une frappe à ras de terre de plus de 25 mètres. Cela fait mouche. Le Sénégal marque donc dans le temps additionnel à la 94e minute et remporte son deuxième tournoi de l'UEMOA. Capitaine de la génération Londres 2012. Beaucoup l'oublient, mais Stéphane Badgi a été un des capitaines de la belle génération des Jeux de Londres 2012. Si Mohamed Djamé a porté le brassard durant la compétition londonienne, c'est bien Stéphane Badgi qui était le capitaine de la sélection olympique sénégalaise à la Cannes U23, qui a servi de qualification. Capable de jouer à toutes les positions au milieu, il était un des piliers de cette équipe dirigée par Abdel Aïssar et Mayassine Mar. 10 clubs en dehors de Casasport. S'il est estampillé Casasport, Stéphane Badgi a pourtant connu beaucoup d'autres clubs, 11 au total. Au Sénégal, il a notamment porté les maillots de Laïssé Yacar, de Rufusque et Ramham de Yarar. Lorsqu'il a quitté Casasport en 2011, il a joué dans deux clubs au Norvège. Badgi a ensuite signé à Ensemble Bubu, puis à Anderlec, en Belgique. Le joueur âgé désormais de 33 ans reviendra dans d'autres formations en Turquie avant d'aller découvrir la Bulgarie avec Londogoré. 16 sélections avec l'équipe A. Avec les Lyons, Stéphane Badgi n'a pas connu la même réussite qu'avec les autres sélections sénégalaises. Arrivé dans la tanière au lendemain de la débâcle de Bata en 2012, il fera partie en 2015 du fiasco de Mongomo. Pas utilisé par Alain Gires à son meilleur poste, Badgi n'aura pas trop la confiance d'Aleu Cissé. Le sélectionneur champion d'Afrique 2021 arrêtera de le convoquer à la fin de l'année 2015. Le compteur de Stéphane Badgi en sélection s'arrête ainsi à 16. Merci d'avoir suivi ce nouveau numéro. N'oubliez pas de vous abonner pour être au courant de toute l'actualité du sport. A très bientôt.